Hi guys ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler poils. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des poils et que vous en avez absolument marre et que vous voulez une solution efficace et de façon permanente, ou soit vous êtes juste super curieux de connaître toutes les façons de supprimer ces poils. Je suis une vraie poilue et j'ai testé un milliard de techniques pour supprimer mes poils de façon définitive. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur tout ce que j'ai pu tester, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. On va également parler du détatouage, donc le laser qui sert à retirer le tatouage, mon expérience, ce que j'en pense, la douleur. Bref, on va parler d'absolument tout. Je vous mets le lien du site internet de l'institut dans lequel moi je vais depuis le début. Je n'ai jamais changé. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, je mettrai le site internet. Si vous voulez voir les différents tarifs, les différentes techniques, ce qu'ils proposent. Bref, si vous voulez plus d'informations que ce que je vais vous donner dans cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est un long chemin et c'est pas terminé. Donc je vais vous parler de tout ça, qu'allez-vous bien, prenez votre petit café et on y va. Alors déjà, petite parenthèse, je sais que beaucoup de personnes n'ont aucun problème avec les poils. Ça, je l'ai déjà dit et je n'ai aucun problème avec ça. Franchement, c'est chacun sa façon de voir les choses, chacun sa façon de penser. Je sais que beaucoup de femmes aujourd'hui refusent de retirer les poils parce qu'elles se disent « Pourquoi ? Pourquoi en fait ? Pourquoi je devrais retirer mes poils ? » Dans la société, on nous fait penser que les poils, c'est pas bien, sur les femmes, c'est sale, etc. Je suis franchement tout à fait d'accord avec toutes ces femmes et les hommes aussi qui pensent la même chose, mais c'est juste que moi, à titre personnel, je me sens hyper mal à l'aise avec des poils. Déjà, je trouve que tu transpires beaucoup plus, tu sens très vite la transpiration. Je me sens vraiment pas sexy en fait et glam quand j'ai les jambes pas épilées, quand j'avais plein de petits boutons et moi, je fais partie des personnes qui avaient énormément de poils. Donc moi, c'est pas du petit duvet, c'est pas un petit truc légèrement transparent, pas du tout. En fait, j'étais hyper mal à l'aise avec mes poils aussi parce que j'ai des poils, enfin je dis j'ai, j'avais parce que j'en ai quasiment plus, des poils très foncés, très noirs, très longs. J'en avais beaucoup et du coup, moi sur mes jambes, pour vous faire un dessin, dès lors où je me rasais par exemple à moitié de mes jambes, ça faisait vraiment un contraste énorme entre la partie où j'avais encore des poils et la partie où j'en avais plus, ça faisait vraiment noir et blanc quoi. J'en avais vraiment beaucoup et ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a eu un petit souci technique je pense de réglage lors de ma conception, c'est qu'en fait, j'ai eu beau avoir plein de poils sur les zones où t'en veux pas, donc les jambes, les aisselles, les bras, mais j'en ai quasiment pas du tout au niveau des cils, au niveau des sourcils et au niveau des cheveux, les trois endroits où clairement, personnellement, j'aurais aimé avoir beaucoup de poils. Mais bon bref, c'est la vie, c'est comme ça et il y a pire et du coup moi ça m'a complexée très 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 petite, dès lors où j'ai commencé déjà à me rendre compte en fait et je sais qu'à l'école les enfants sont vraiment méchants, mais je m'en suis vraiment rendue compte quand j'ai commencé à faire de la gym notamment ou quand j'allais à la piscine, bah je voyais qu'il y avait un, alors je mets des guillemets, un problème en fait parce que les autres filles n'avaient pas de poils ou beaucoup moins, genre mille fois moins de poils que moi, enfin c'était du VL et moi j'avais vraiment des poils, des poils ! J'avais, voilà, moi j'avais aussi une petite moustache, enfin voilà, j'avais la totale et j'étais pas à l'aise avec ça, donc le problème c'est que j'ai commencé à me raser, chose que je vous recommande pas du tout, je sais que c'est pas évident et que c'est un tout autre budget d'emmener sa fille, sa soeur, chez l'esthéticienne pour faire ça à la cire, mais honnêtement je pense qu'aujourd'hui on a quand même pas mal de produits qui s'achètent en grande surface, qui sont beaucoup moins chers pour s'épiler à la maison et si vous le pouvez franchement recommander à votre petite soeur ou à votre fille de s'épiler à la cire parce que la plus grosse erreur que j'ai faite, je commence par le départ, c'est du coup de me raser les aisselles, les jambes et les bras, du coup bien sûr, moi alors apparemment c'est une légende etc, mais moi je vous le dis, dès lors où j'ai commencé à raser, mes poils sont sortis encore plus foncés et hyper durs, tellement que ça me faisait mal dès que ça poussait, ça me faisait des boutons, le maillot c'était une horreur, franchement j'étais obligée de me raser tous les jours parce qu'en un jour j'avais déjà des repousses et ça me grattait, je me grattais jusqu'au 100, vraiment moi j'étais, voilà j'ai énormément de poils et un jour je me suis dit stop, j'en peux plus, il faut que je trouve une solution, donc j'ai déjà testé la lumière pulsée, effectivement ça ralentit la pousse etc, mais franchement c'est pas vraiment efficace, sur le long terme ça fera pas grand chose pour moi, si vous le pouvez, vaut mieux investir dans des séances de laser si vous voulez de réels résultats, donc il y a différents types de laser pour les différentes régions du corps et c'est de ça dont je vais vous parler dans la vidéo parce que beaucoup de personnes sont pas trop éduquées là-dessus et il y a des instituts qui recommandent et qui font n'importe quoi, j'en ai parlé avec une pote il y a pas longtemps et elle m'a dit ah si si, ils m'ont fait le laser sur le visage, je dis mais on fait pas le laser en fait sur les poils du visage, les poils qu'on a sur le visage ce sont pas les mêmes qu'on a au niveau du maillot, bref en tout cas ce n'est que mon avis et ce que j'ai appris par l'institut dans lequel je vais qui est hyper sérieux, ça se passe toujours très bien, en plus de ça ils sont super sympas, il est dans le huitième donc voilà après ça dépend d'où vous habitez aussi, mais moi en tout cas ça s'est super bien passé, donc j'ai commencé à faire des séances de laser au niveau de mes jambes et de mon maillot, j'ai eu des effets dès la première fois, dès la première fois en fait mes poils ont repoussé genre je crois deux mois après, enfin vraiment c'était du jamais vu pour moi, je vous le dis à chaque fois je me rasais et mes poils ont repoussé en un ou deux jours grand maximum, là dès la première fois mes poils ont poussé plusieurs semaines plus tard et en fait ce qui se passe c'est que les premières fois vous devez se passer les séances je crois de un mois ou deux mois, je sais plus ça fait super longtemps que j'ai commencé moi les séances et en fait au niveau des jambes et du maillot et des aisselles, vous allez voir les résultats super rapidement, déjà vous n'allez quasiment plus en avoir assez rapidement et quand ça va repousser en fait vers la fin de vos séances, donc ils disent qu'en moyenne une personne a besoin de 6 à 7 séances pour une épilation définitive mais moi ça a duré un petit peu plus longtemps, je pense que j'ai dû faire une dizaine de séances et à ce jour du coup en ce qui concerne mes jambes, mon maillot et mes aisselles, ça ne repousse plus mis à part, en fait les poils ça se stimule avec l'humidité, mis à part sur les zones humides et les zones qui frottent en fait donc c'est un peu tout le monde comme ça, il n'y a pas vraiment d'exception, sur ma jambe du coup au niveau des genoux je vais avoir genre 4-5 poils qui continuent de repousser mais qui repoussent tous les 2-3 mois donc quand j'y retourne pour faire une séance totale en fait des petits poils qui repoussent, je refais une séance et du coup je reviens tous les 3 mois je vous dis et à un moment donné quand il reste plus grand chose c'est limite tu le fais à la cire en fait, tu t'achètes des bandes de cire et quand ça revient tu t'enlèves tes 5 poils avec ta bande de cire en fait c'est le jour et la nuit entre mes poils d'avant et ce que j'ai aujourd'hui, là ça y est il faut que j'y retourne je sais pas si vous le verrez mais j'en ai 4-5 là qui sont revenus mais ils ne repoussent plus du tout comme avant ils repoussent vraiment comme des poils, ils sont extrêmement fins, ils sont très clairs c'est limite, moi ça me dérange pas de sortir avec ça, là clairement ça se voit quasiment pas, enfin voilà ça repousse plus du tout pareil donc oui c'est définitif et non parce que t'as quand même quelques petits poils alors je sais pas si c'est tout le monde mais moi ils m'ont dit que c'était normal que ça le faisait à beaucoup de clientes t'as 4-5 poils qui reviennent tous les 3-4 mois donc soit tu y vas pour un entretien pour les enlever ou soit tu fais ça à la cire franchement à un moment donné voilà tu te le fais en 2 secondes à la maison et au niveau du maillot c'est pareil au niveau des lèvres j'en ai 4-5 qui reviennent à chaque fois donc voilà pour ce qui est de l'épilation laser donc le laser c'est, je vous mettrai des photos c'est un espèce de pistolet qu'on passe sur la peau vous en avez différent, vous en avez avec des diamètres donc vous avez une lumière, un cercle rouge qu'elle passe comme ça au niveau de votre peau et à chaque fois là où passe la lumière rouge c'est là où ça va taper mélanine du coup et ça va exploser du coup le poil et en le refaisant, le refaisant, le refaisant encore tu vas affaiblir ton poil il y en a qui vont revenir et tu les réexploses et t'en as qui reviennent plus parce que ça y est ils sont morts donc voilà c'est ça le laser le laser pour moi en termes de douleur ça dépend des zones bien sûr pour moi c'est pas aussi douloureux que la cire la cire moi personnellement je trouve que c'est à ce jour ce qui m'a fait le plus mal j'y allais limite j'avais envie de pleurer à chaque fois que j'allais chez l'esthéticienne en termes de douleur franchement c'est supportable après chacun gère la douleur à sa façon au niveau du maillot ben ça dépend des zones dès lors où tu arrives sur les petites lèvres c'est beaucoup plus sensible que quand tu es sur les côtés sur les côtés les côtés c'est beaucoup moins sensible que si tu fais également au niveau des fesses parce que vous pouvez retirer vraiment tout le long au niveau des fesses c'est beaucoup moins sensible par exemple donc il y en a qui ressentent rien dans les fesses notamment au niveau des aisselles franchement ça va quoi il y a juste un petit endroit à ce niveau là quand ça passe ça devient un peu plus sensible mais pour moi c'est pas de la douleur c'est plus désagréable en fait mais ça va vite parce qu'il suffit qu'elle passe sur la zone et c'est bon en fait donc c'est supportable et au niveau des jambes franchement pour moi les jambes ça a été le plus le plus soft quoi le plus easy mis à part je crois que c'est au niveau de la regard des cuisses c'est un peu plus sensible mais franchement ça va et encore une fois je vous assure n'ayez pas peur de la douleur surtout si vous avez déjà fait l'épilation à la cire parce que pour moi l'épilation à la cire reste la plus douloureuse c'est vraiment c'est ouf et en termes de douleur si je peux vous donner une autre référence si vous avez déjà fait le tatouage semi-permanent dans vos sourcils la douleur elle est plus grande au niveau de ça que du laser pour enlever les poils voilà si je peux vous donner un ordre d'idée en termes de douleur franchement pour moi c'est supportable et je vous jure que quand vous voyez les effets vous vous dites non mais ça vaut mille fois ce moment désagréable qui passe super vite finalement donc je regrette pas et au contraire je regrette tout mon coeur de pas avoir commencé les séances de laser bien avant donc pour les séances de laser moi ce sont les trois parties que j'ai commencé en premier et j'ai continué avec du coup la moustache parce que la moustache alors je saurais pas vous expliquer pourquoi mais sur le visage c'est la seule zone qui est tolérée pour le retrait des poils avec le laser avec le même laser que pour le corps pour le reste du visage franchement c'est une très mauvaise idée et j'ai eu plein de témoignages de Nana qui m'envoyait des MP en me disant Sana fais jamais le laser sur ton visage ça a été la pire erreur de ma vie j'ai eu de la barbe après en fait tu vas vouloir enlever au laser les poils le duvet qui est sur ton visage et ça va stimuler des poils que tu voyais même pas et tu vas en avoir encore plus et des épais et tout donc si un institut vous dit on va te faire le laser au visage franchement mon conseil je suis pas pro mais vous faites ce que vous voulez dites non ne faites pas de laser sur votre visage mis à part la moustache moi j'ai fait la moustache aucun problème ça fonctionne super bien la moustache c'est également une zone humide donc j'ai quelques poils qui reviennent tous les 36 du mois et franchement c'est absolument génial pareil pour les mains pareil pour les pieds pareil pour les bras le laser c'est la meilleure solution et ça fonctionne trop bien moi j'avais des poils jusqu'au doigt vraiment j'en avais jusqu'au doigt de pied aussi et c'est vraiment des poils qui se voient donc aujourd'hui j'en ai plus du tout et là ça repousse pas ensuite j'ai enchaîné avec les bras au laser également ça fonctionne super bien j'ai commencé longtemps après donc les bras je suis en train de terminer j'en ai toujours quelques-uns en là en là je sais que j'en ai quelques-uns ici qui repoussent en général il faut que j'aille refaire une séance mais je pense que là il doit me rester 2-3 allez 2-3 séances et j'aurai terminé avec les bras également donc je n'ai plus de poils à ce niveau-là et le laser a été un succès fou franchement c'est oufissime je m'attendais pas alors je savais que ça fonctionnait mais en fait je pense que tu t'y attends pas et t'y crois pas tant que ça t'arrive pas et ce soulagement de ne plus avoir de poils et surtout de ne plus avoir à penser à aller m'épiler avant d'aller en vacances avant d'aller à une pool party avant d'aller j'en sais rien à la piscine, au sport, peu importe ce sentiment de en fait ça n'existe plus pour moi j'ai plus ce truc de me dire faut que je m'épile je sais pas si vous vous rendez compte ceux qui ont des poils vous s'en rendent compte mais moi ça a changé ma vie je vous jure en tant que vrai poilu ça a absolument changé ma vie et ma vie est plus belle comme ça je le dis, je le redis et je l'assume ma vie est plus belle franchement donc voilà, le laser super efficace pour les jambes le maillot les aisselles les bras les mains les pieds la moustache pour le reste du corps j'ai testé d'autres trucs c'est à dire quand je dis pour le reste du corps on parle du visage donc du duvet qu'on a juste ici donc moi c'est pareil le duvet au niveau du visage j'en ai de là jusqu'à là j'ai limite comme une barbe de mec mais en duvet et ça moi ça m'a toujours aussi complexée mais très très tôt j'ai utilisé j'utilisais du décolorant donc au collège etc j'utilisais j'achetais des boîtes de vite c'est un peu c'est un peu comme quand tu décolores tes cheveux sauf que tu décolores tes poils c'est une crème de crème que tu mélanges pour activer le truc que t'appliques juste ici et que tu laisses poser 10 minutes et ça te blondit les poils donc ça c'est vraiment la solution que je vous donne si jamais vous n'avez pas de budget pour vous faire des séances de laser ou que vous êtes jeune et que vous êtes vraiment complexée par vos poils du visage mais que vous n'avez pas le droit de les épiler etc moi c'est l'alternative ma mère aussi de ce côté là elle n'était pas super facile et elle refusait que je m'épile en fait pour elle j'étais trop jeune et je sais que voilà ma mère fait partie d'une autre génération aujourd'hui ça a changé quand même elle était quand même assez assez dure de ce côté là pour elle il fallait que je prenne le temps de grandir et que je n'avais pas l'âge de m'épiler et c'est par exemple moi quelque chose si un jour j'ai une fille sans hésitation en fait j'emmènerais chez l'esthéticienne je ne lui ferais pas vivre ça même si je sais que voilà on n'est plus on est dans voilà aujourd'hui c'est un autre jour c'est plus comme avant mais ouais je sais que moi je l'ai quand même assez mal vécu le fait de ne pas pouvoir m'épiler et je sais que pour certaines mamans c'est un peu pris comme non non t'es encore jeune tu veux faire la grande en t'épilant alors que quand on veut s'épiler en tout cas moi c'était pas pour faire la grande c'est vraiment parce que je me sentais mal avec mes poils et que oui je me sentais différente mais pas la différence qui te... la différence ça te rend fière justement ta différence c'est ce qui te rend unique mais pas les poils en fait du coup je me sentais trop mal et je pense que vraiment moi quand j'aurai une fille je l'emmènerai direct chez l'esthéticienne pour qu'elle elle n'ait pas ce fardeau et que dès le plus jeune âge en fait elle ait les bons les bons gestes et après le laser ça vient par la suite et compagnie mais ouais donc le laser super belle expérience super efficace je vous jure dès les premières séances vous vous dites ils sont où mes poils ils dorment et tu les vois repousser tous les je sais pas combien de temps et ce qui est assez marrant c'est que lors des premières séances quand tu te fais du laser donc elle te fait le laser et tu vois tes poils quelques jours après tomber c'est limite tu tires sur tes poils et ils s'enlèvent tout seul je me rappelle tout au début je trouvais ça trop marrant mais par la suite en fait ils sont tellement fins que déjà tu les vois quasiment plus tu les vois même plus tomber enfin moi ça m'a changé la vie et c'est vraiment trop bien si vous avez du duvet pour le visage du coup le décolorant moi c'est ce qui m'a aidé les premières années du coup par la suite j'ai voulu donc essayer le laser aussi sur le visage et là ils m'ont dit non on fait pas le laser sur le visage c'est vraiment une très mauvaise idée ça stimule le poil ça le fait pousser ça en fait pousser d'autres et du coup je leur ai dit qu'est-ce que vous me proposez parce que vraiment j'en ai marre pour ça ils m'ont dit du coup on a deux solutions on peut commencer si tu veux avec l'épilation électrique donc l'épilation électrique contrairement au laser d'ailleurs tout à l'heure je vous disais que le laser c'est un espèce de lumière rouge en fait qui passe comme ça et hop elle l'active et ça t'explose le poil de l'intérieur dans le centre où je vais ils en ont un nouveau qui coûte un peu plus cher il me semble c'est le titanium et là c'est différent c'est un gel qu'on t'applique et elle passe la lumière en fait c'est collé à ta peau donc la machine elle le fait passer comme ça et c'est un peu plus efficace plus rapidement mais l'autre fonctionne très bien aussi moi c'est l'autre que j'ai eu le titanium je l'ai eu qu'à la fin et là elle me le fait maintenant mais c'est avec l'autre moi que j'ai fait la majorité de mes séances donc voilà que ce soit l'un ou l'autre en fonction de votre budget les deux fonctionnent donc voilà et du coup pour l'épilation électrique en fait c'est comme une aiguille très fine ne vous inquiétez pas si vous avez peur des aiguilles c'est pas du tout une seringue c'est pas une grosse aiguille c'est tellement microscopique c'est du micro micro qu'elle va te rentrer du coup dans le trou de ton poil et elle va déclencher l'espèce d'électrochoc en fait qui va venir exploser le buble de l'intérieur donc en fait cette technique quand je dis semi définitive c'est aussi considéré quand même comme une épilation définitive parce que je sais que c'est une technique qui est beaucoup utilisée chez les femmes notamment qui ont 3-4 poils mais des poils hyper épais les poils que t'as en général quand tu prends de l'âge t'en as sur le menton et tout nous avec les hormones et j'avais une copine aussi qui avait des poils au niveau de la poitrine et quand je vous dis que ça l'a complexé elle en pleurait et du coup elle l'a fait et ça lui a changé la vie pareil en fait l'épilation électrique c'est quand tu en as que quelques-uns ou bien quand ils sont super fins et quand tu en as que quelques-uns et qu'ils sont noirs en général ça fonctionne super bien parce qu'en fait en déchargeant le petit coup d'électricité tu fatigues le bubble soit tu l'exploses t'es dans la bonne période de croissance il y a une histoire de croissance un truc comme ça mais encore une fois pour plus de détails je vous invite à aller sur le site t'as une espèce de phase de croissance et si t'as de la chance ça tombe sur la bonne phase et tu l'exploses et il revient plus si t'as moins de chance ça va l'épuiser il va revenir un peu moins épais jusqu'à ce que tu l'exploses définitivement donc moi j'avais fait ça au niveau de mon visage et j'ai vu vraiment une amélioration en termes de densité j'en ai moins aujourd'hui moi j'en ai beaucoup sur le visage c'est très long franchement c'est long à chaque fois j'y allais je partais pour 2h 1h30, 2h pour pouvoir faire tout mon visage parce que comme je vous l'explique c'est du poil à poil en fait cette technique les premières fois ça m'a un peu irritée c'est pas douloureux c'est plus ça te fait des petits pics dans la peau mais c'est pas des coups de jus moi je supporte pas les coups de jus l'électricité ça me fait trop flipper et là c'est pas une sensation d'électricité c'est comme un petit pic sous la peau personnellement moi ça me faisait pas du tout mal j'étais là sur mon téléphone j'écoutais de la musique et en fait ce truc là il faut y retourner il faut y retourner pour que ce soit efficace plus tu y vas moins tes poils reviennent etc à un moment donné pour moi ça faisait un peu long j'en avais marre et vu qu'il m'en reste quand même beaucoup moins je dirais au moins moitié moins je leur ai dit est-ce qu'on peut pas tenter du coup l'autre option parce que j'en ai franchement j'en ai marre j'en ai marre de venir je vous aime je vous adore mais j'en ai marre de venir vous voir et de rester 2h ils m'ont dit pas de soucis si tu veux on peut tester donc voilà juste pour dire l'épilation électrique si vous avez que quelques poils qui vous gênent sur le menton peu importe où d'ailleurs je sais que c'est aussi une technique utilisée par les hommes quand ils sont que quelques poils sur les épaules qui les gênent par exemple c'est vraiment efficace parce que là ça va vite en plus vu que t'en as que quelques-uns pour le duvet du visage vous pouvez essayer mais moi j'ai trouvé que c'était long en plus entre chaque séance il fallait attendre en fait entre chaque séance peu importe ce que tu fais tu dois attendre au moins un mois donc sachez que c'est sur du long terme et que vous n'aurez pas de résultat vous ne dites pas je commence demain et comme ça en été je suis tranquille oui si vous commencez le laser vous en aurez un peu moins pour l'été mais il faut faire aussi attention à ça c'est que quand vous faites du laser il ne faut pas s'exposer au soleil donc dites-vous que la période où vous allez vous exposer au soleil les séances de laser vous oubliez pendant le temps de votre exposition et jusqu'à un certain temps après le temps qu'il n'y ait plus de pareil c'est une question de mélanine mais tout ça l'institut vous expliquera et l'épilation électrique c'est pareil c'est qu'entre chaque séance tu dois attendre pour y retourner donc ça faisait un peu long et ça me saoulait un peu même si je voyais des résultats voilà je n'étais pas patiente et aujourd'hui je fais des séances qu'on appelle des séances de bleaching qui consistent à tuer la mélanine aussi en fait quelque part enfin le poil et tu l'exploses il devient tout blond et ensuite il tombe donc ça c'est génial franchement quand il me fait la séance de bleaching si j'y pense je vous incorporais des images à chaque fois tu vois mes poils noirs qui deviennent tout blanc d'un coup mais ça fait comme si ma peau était plus lumineuse vous savez quand vous avez des poils ça vous fait de l'ombre ça fait un peu cracra dans le sens où quand vous vous maquillez ça se canse un peu entre les poils et tout et en fait là quand il passe et que tu vois tout s'éclaircir c'est tellement jouissif et j'adore vous savez pourquoi j'adore parce que c'est super rapide en fait vraiment il passe son laser sur toute la partie où t'as du poil pip chip chip à la fin de la séance il t'applique du gel apaisant et pendant au moins deux mois je n'ai plus de poils au moins des fois ça va jusqu'à trois mois et jusqu'à ce que ça recommence ça a poussé légèrement et même ça je crois que c'est pas considéré comme une épilation définitive mais quasi parce que j'ai des poils moi je trouve que j'ai quand même moins de poils que quand j'ai commencé voilà moi ce que j'ai testé et j'en suis super contente donc moi personnellement je suis pas celle qui va vous dire non fais pas ça sert à rien c'est voilà on a des poils pour une raison ils nous protègent je sais que c'est la réalité mais moi vraiment ça me complexait beaucoup trop beaucoup trop et aujourd'hui je suis trop contente je suis vraiment trop heureuse donc voilà moi c'est ce que je vous recommande l'épilation laser pour tout le corps jusqu'à là à partir du coup vous faites le laser uniquement à la moustache pour le visage tentez l'épilation électrique si vous en avez moins moi c'est parce que j'en ai vraiment beaucoup tentez l'épilation électrique si jamais à un moment donné ça met trop de temps vous en avez un petit peu marre tentez le bleaching franchement c'est trop bien moi pareil ça me change même quand je me maquille c'est tout lisse quand je regarde par exemple j'ai de toute façon mes belles soeurs ma soeur elles ont absolument pas de poils sur le visage et franchement c'est un truc que de toute façon on regarde toujours les trucs qu'on a pas c'est comme ça c'est humain et je regarde toujours leur visage et je leur dis mais vraiment t'as jamais eu de poils sur le visage t'as le visage tout lisse enfin c'est vraiment moi j'aime trop quoi même quand tu te maquilles ça fait toute la différence ce que j'ai à vous dire concernant les gens qui se rasent le visage honnêtement moi je le ferai jamais je prendrai jamais le risque de me raser le visage je sais que beaucoup de filles le font et qu'elles n'ont pas de soucis j'espère qu'elles n'en auront jamais mais moi jamais je prendrai le risque d'avoir encore plus de poils avec du rasoir enfin je me dis si quand tu rases tes jambes c'est pire je vois pas pourquoi à un moment donné ça va pas être pire sur ton visage en fait moi j'ai trop peur du coup je le fais pas dites moi si vous le faites par contre je sais que c'est génial parce que ça t'exfolie la peau mais je préfère faire ce que je fais et aller me faire un petit gommage pour exfolier ma peau mais je sais que beaucoup le font et que ça a été la mode ces dernières années et beaucoup de personnes super connues le montrent et tout je crois ou da beauty etc je sais pas moi j'aurais trop peur je l'ai jamais fait j'ai jamais essayé et je le ferai pas parce que j'ai trop peur que ce soit encore pire voilà ce que j'ai à vous dire concernant l'épilation des poils de mon vécu et de ce que j'en pense de mon expérience je voulais ajouter à cette vidéo la partie des tatouages parce que je sais que beaucoup de personnes sont hyper intéressées soit parce qu'elles ont un tatouage qu'elles regrettent d'avoir fait soit parce que tout simplement elles ne veulent plus avoir de tatouage en fait le des tatouages je le fais au même endroit ce sont les tâches que vous voyez juste ici et que vous voyez juste là donc là vous le voyez j'ai refait des tatouages par dessus je vais vous expliquer pourquoi en fait je fais partie des rares personnes à qui c'est arrivé il y a je sais pas combien de pourcentage de risque pour que ta peau se dépigmente en même temps que tu dépigmente ton tatouage le laser en fait il va tuer la couleur de ta peau en gros clairement en fait le détatouage ça consiste à envoyer une décharge c'est un laser qui va comme exploser le pigment de l'intérieur et du coup pour supprimer ton tatouage il faut que tu y retournes plusieurs fois et pareil les séances au début tu les espaces de un mois un mois et demi après tu les espaces de deux mois jusqu'à ce que tu n'aies plus ton tatouage en termes de douleur franchement c'est pas agréable je pense que clairement je pense que le détatouage ça me fait plus mal oui clairement plus mal que le laser parce que vraiment je serre un peu les dents donc n'oubliez pas de mettre votre crème anesthésiante quand j'ai la crème anesthésiante ça va et en fait vu que moi ça reste quand même des petites zones ça va super rapidement parce qu'il passe juste une fois en fait donc voilà en termes de douleur c'est pas agréable c'est sûr et moi du coup j'ai eu le problème d'avoir la peau qui se dépigmente ça arrive pas à tout le monde ma coiffeuse Ophélie que vous connaissez maintenant elle s'est fait retirer un tatouage qu'elle avait tout autour du poignet et on dirait qu'elle a jamais rien eu je connais d'autres gens qui se sont fait détatouer et qui franchement ça se voit pas ou c'est vraiment minime moi clairement ça me fait du blanc sur ma peau donc ce qu'ils m'ont dit c'est que c'est un effet qui arrivait rarement et apparemment j'étais la première à qui ça arrivait ils m'ont dit de m'exposer que la couleur elle est peut-être au revenir que ça allait prendre du temps mais qu'à chaque fois que je m'exposais il fallait que je mette du SPF tout le temps tout le temps parce que c'est comme si ma peau était très blanche en fait de toute façon peau blanche ou pas vous le savez SPF toujours mais alors là c'est encore pire quand t'as la peau très claire comme ça donc voilà et j'en ai eu marre parce que plusieurs mois plus tard plus d'un an même je crois que ça fait quasiment deux ans que j'ai ces tâches là ouais au moins je me suis dit que j'en avais marre d'attendre en fait j'en ai ras le bol d'attendre et c'est une zone en fait que je vois tout le temps vu que je fais tout le temps des tutos des trucs en fait je le vois tout le temps et ça me saoule il y a pire dans la vie on est d'accord mais ça me saoulait je me suis dit tu sais quoi je vais retatouer par dessus en fait mais des tatouages qui me plaisent et voilà c'est un choix que j'ai fait John il me dit mais toi tu détatoues pour retatouer je sais que beaucoup vont le penser c'est mon corps c'est pas grave et puis voilà donc j'ai retatoué par dessus une petite lune qui du coup va beaucoup mieux avec l'esprit des tatouages que j'ai sur la main je l'adore il est très beau le seul problème c'est que vu qu'on a essayé alors là je vais dans un autre je vous mettrai le lien du salon de tatouage où j'ai fait celui-ci et celui-là parce qu'elle est incroyable elle est incroyable cette tatouage c'est tellement fin j'ai jamais vu ça et en fait elle le fait en plusieurs fois pour justement pas charger en pigment et qu'après il s'étale dans ta peau comme c'était le cas pour celui que j'avais là et c'est ce qui différencie vraiment moi je trouve un bon tatoueur d'un autre c'est quand le tatouage vieillit bien et en fait elle elle le fait vraiment finement et je lui ai dit que j'aimerais bien une lune mais en dégradé et en fait je pense que le fait d'avoir du blanc en dessous le dégradé c'est pas une bonne idée c'est beau mais c'est pas assez intense et puis de toute façon elle doit me faire une retouche quand vous faites un tatouage vous faites une retouche donc là je vais aller faire ma retouche très bientôt et je vais lui dire de remplir pour qu'on ne voit plus du coup le blanc qui est en dessous et pareil pour celui-ci il faut qu'elle me fasse une retouche et elle m'a dit qu'elle avait un espèce de laser qui repigmente légèrement la peau enfin un tatouage du coup un peu comme la couleur de ma peau elle m'a dit qu'elle pouvait essayer de le faire sur certaines zones pour repigmenter je lui dis bah écoute pourquoi pas tenter donc je vais faire ça très prochainement mais elle est assez incroyable donc voilà la chose que j'ai à vous dire sur les tatouages c'est que oui ça fait quand même mal mais bon bah voilà mais surtout faites attention si vous voyez que votre peau commence à se dépigmenter c'est pas très bon signe donc bon moi ça va c'est sur la main le bras ça peut aussi arriver donc moi comme vous voyez j'ai pas la peau très mat mais j'ai pas je suis un light medium donc ça m'est arrivé mais ça peut arriver à n'importe qui si vous avez la peau noire ça peut aussi vous arriver et du coup vous avez une tâche blanche du coup sur votre peau noire et moi je sais que déjà quand je bronze et que je vois le contraste entre le blanc et ma peau bronzée je me dis funès c'est encore pire donc voilà c'est juste à prendre en compte moi je le savais pas avant de le faire honnêtement si je devais le refaire je sais pas du coup si je le referais je pense que celui-ci je referais pas le détatouage mais j'essaierai de le modifier vous savez je referais faire un dessin pour le modifier celui-ci je pense que je le détatouerais quand même celui-ci était vraiment moche parce qu'il était tout étalé c'était une ancienne typo c'était vraiment pas beau à moins de pouvoir le rattraper de faire un autre truc par dessus ça j'aurais fait mais sinon ouais si j'avais su je pense que j'aurais préféré retatouer un autre truc pour changer le tatouage en fait donc faites attention à ça et je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo pour mon expérience mes conseils mais franchement je suis très contente si après ça vous avez d'autres questions bien sûr laissez-moi des commentaires et j'y répondrai un maximum et je vous mets le lien du site si vous voulez aller checker si vous voulez plus d'informations techniques parce que moi je vous parle pas avec des mots scientifiques je vous parle avec mes mots à moi pour que vous compreniez mais si vous voulez des trucs un peu plus voilà n'hésitez pas à aller vous renseigner et j'espère quand même que ça vous aura aidé que ça vous aura été utile et dites-moi si vous avez eu des expériences avec vos poils vos tatouages franchement j'ai trop envie de savoir échangez avec moi dites-moi racontez-moi en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite mous-titrage Société Radio-Canada